Voilà. Et si tu veux, c'est même pas un débat, puisqu'il est promis à ça. Le débat, et on l'a fait nous, Jean-Louis. C'était à un moment donné, quand même, on a fait le débat pour savoir s'il était surcoté, quand même. Tu t'en souviens ou non ? Bien sûr, on le faisait parce que certains défendaient cette idée. Oui, mais voilà. Ceux qui défendaient cette idée-là, la réponse, elle est là sur le terrain. Tu vois, moi, je veux bien que... On est là, on parle tous les jours à la radio, sur un sport. Et il y en aura encore d'autres débats, Eric, sur Kylian. Est-ce qu'il est surcoté ou pas ? On est là tous les jours à la radio. On fait des débats sur le football, qui n'est pas non plus, tu vois, c'est pas la crise du Covid, c'est pas une crise économique, tu vois. C'est quand même... C'est pas si important que ça, tu vois. Mais on est là tous les jours à parler de football, donc il faut faire des débats. Et dans nos débats, on peut parler de la performance et des performances d'un joueur, et on ne peut pas. Mais à un moment donné, on a remis en question ses qualités. Après, oui, on peut aussi quand même constater quand il va moins bien. Oui, non, mais c'est ce que je suis en train de te dire, Jean-Louis. C'est ce que je suis en train de te dire. Quand on faisait le débat sur Mbappé, c'est parce que ses performances étaient moyennes. Donc on pouvait faire un débat sur ses performances moyennes, essayer de les expliquer. La blessure du début de saison, la pas de préparation, la difficulté à être aussi fort, aussi jeune est confirmée peut-être. Mais à un moment donné, on a parlé de surcoté dans cette émission. Donc à un moment donné, tu vois, quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, c'est le meilleur du monde. Mais non, mais il n'y a pas que Manu, je veux dire, donc là, oui, on a la chance qu'il soit français. Éric, tu le sais, le problème est encore plus dans le football. Bien évidemment, la régularité, c'est quelque chose qui est le plus difficile à avoir. Et c'est vrai, ce qui me dérange un petit peu, et peut-être on en fait partie, de faire des débats des fois sur la dernière fois, comme tu l'as dit, Éric, sur dire, ben voilà, dès que Kylian a un petit creux, et ça peut arriver encore plus à son âge, on va toujours dire, voilà, il est surcoté, il n'est pas bien, il a changé. Je pense qu'à un moment donné, il est jeune. Sa régularité depuis maintenant, combien de temps qu'il est professionnel ? Cinq ans ? Cinq, six ans ? Oui, six ans, je dirais, oui. Il a quand même montré une régularité. Déjà à cet âge-là, où il est quand même régulier, il performe, bien sûr, dans le championnat de France, et que ça soit aussi en Champions League, que ça soit avec aussi sa sélection. Donc je pense qu'à un moment donné, que veux-tu de plus ? Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir un garçon comme ça, ben voilà, qu'il soit français. Et je pense que dès qu'il est plus fort du monde actuellement ? Oui, oui, pour moi, oui, actuellement, oui, bien évidemment. Et je partage ce qu'a dit Kovac. Et c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Je pense qu'il est bien structuré autour de lui, sa famille. Et puis, il a encore à progresser parce qu'il a une marge de progression énorme. Et je pense que ce qu'il fait depuis 5-6 ans et la régularité qu'il montre, on va toujours attendre beaucoup plus de Kylian Mbappé. De toute façon, toujours plus. Parce que quand on voit son niveau et quand on voit ce qu'il peut amener, on va toujours en demander plus. Mais ce qu'il fait déjà, c'est exceptionnel. Et aujourd'hui, à l'heure qu'on parle, aujourd'hui, je ne vois pas un joueur à son poste. Et ce qu'il fait, meilleur que lui.